Bonjour, je suis Madame Cavalier-Doux et je suis membre de la commission Vie associative culture. Nous avons organisé ce matin un forum, forum des associations, pour justement inviter toutes les associations de Saint-Joseph, s'il y en a environ 70, et qui nous présentent le but de leur activité, ce qu'elles proposent, et qui justement profitent pour donner des fiches d'inscription. Donc il y a à la fois des associations sportives, qui concernent à la fois le foot, le basket, toutes les activités sportives qui sont pratiquées par la ville, et des associations culturelles, des associations sociales, qui permettent justement d'amener un peu plus de dynamisme dans la ville. Donc l'objectif de cette rencontre, évidemment on revient un peu à un fonctionnement plus classique, puisque ça fait déjà deux ans que le forum n'avait pas eu lieu, L'an dernier, on avait eu la problématique du Covid, donc la vie associative était plutôt au temps mort, et on espère à partir de maintenant que les choses vont reprendre un peu, et revenir un peu plus normalement, d'accord ? Donc nous espérons évidemment que beaucoup de personnes vont se tourner vers ces associations, pour redynamiser un peu la ville, et puis le lien associatif. Le public a un délai, jusqu'à quand pour venir dans ce forum des associations ? Alors c'est un forum qui ne dure que la matinée, on va fermer à 14h, et par contre il y a énormément de contacts qui peuvent être pris par internet, donc se tourner vers le site de la ville, pour connaître les associations qui sont présentes aujourd'hui, à ce forum. Alors juste pour, de mémoire, combien d'associations sportives sont présentes dans ce forum ? Alors les associations sportives sont présentes ici, il y en a 25, d'accord ? Et puis les associations culturelles sont un peu moins nombreuses, il y en a environ une vingtaine. Enfin c'est à peu près les mêmes chiffres, les associations sportives sont plus importantes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la ville de saisonnette pour ce forum ? Alors le forum, je souhaite que ce soit vraiment un départ, un départ pour une année d'activité, de reprise des associations culturelles notamment, et puis que tous les citoyens de la commune soient directement concernés par ces associations. Que ce soit les enfants, parce que les enfants ont besoin justement de se défouler à travers le sport, ou bien encore les personnes âgées, parce qu'elles ont besoin aussi de moments de détente, et puis une réappropriation de leur corps, d'accord ? Et puis le lien social évidemment, et important, il convient quand même que ces gens-là reprennent un peu de lien social. Alors c'est ce que j'espère. Jean-Philippe et Alexandre, donc une manifestation qui se déroule dans de bonnes conditions, où la ville de Saint-Joseph, grâce aux services... Combien de stands présents ici ? Comment vous travaillez ? Alors il y a une cinquantaine de stands à disposition, des stands qui sont réunis grâce aux services vie, culture, vie associative et culturelle, et le service des sports, donc des stands, des associations qui sont à votre disposition, des associations Joséphine qui dynamisent la ville tout au long de l'année, et qui ont vitrine aujourd'hui, qui permettent aux gens, à la population de venir à leur rencontre, aujourd'hui à cette journée porte ouverte. Votre rôle est de passer dans tous les stands et de faire découvrir la population, voir les défauts qui viennent, savoir dans quels stands, avec un numéro de stand. Permettre effectivement à la population d'aller à la rencontre des associations qui ont un savoir-faire, qui vont faire valoir le savoir-faire, qui vont faire la promotion de leur activité, la journée dédiée à cela en tout cas aujourd'hui. Cette année, c'est une année particulière, puisque d'un côté vous avez le service des sports, tous les centres des sports, et de l'autre côté vous avez tous les centres culturels. Voilà, c'est ça. Donc cette année, le service des sports, conjointement avec le service culture vie associative, on a décidé de séparer les différentes associations. Culture d'un côté, sport d'un côté, mais toujours est-il que c'est toujours le monde associatif qui est représenté. Sous-titrage ST' 501